La région Aquitaine en France est un trésor de diversité géographique, culturelle et gastronomique. Elle offre aussi des paysages époustouflants comme des plages de sable fin et des montagnes qui vont vous surprendre. Et bienvenue dans l'épisode 144 du podcast Fluidité où je vous propose de plonger au cœur de l'Aquitaine pour découvrir tous ses charmes, son histoire et son patrimoine unique. Alors restez à l'écoute ! Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Alors aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on démarre une nouvelle série d'épisodes consacrés aux régions de France. Un auditeur du podcast m'a suggéré l'idée de décrire les régions françaises pour que vous puissiez savoir ce qu'on peut trouver dans chacune d'elles, c'est-à-dire un peu de leur géographie, leur histoire, leur point d'intérêt, leur culture, leur patrimoine, bref tout ce qu'il faut savoir d'important. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me proposer des idées dans les commentaires. Il y a 13 régions en France métropolitaine, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières du pays, mais il y a aussi des territoires d'outre-mer dispersées autour du globe. On n'utilise pas le mot « province » pour parler de nos régions, seuls les parisiens utilisent le mot « province » pour parler de tout ce qui se trouve en dehors de Paris. Mais la France est découpée en régions. Sachez que j'ai déjà fait un contenu sur la Corse, l'île qui se trouve entre la France et l'Italie et qui est aussi une région française, donc vous pouvez déjà écouter ce contenu. Et je vous propose de commencer cette tournée des régions par la mienne, ma région natale, l'Aquitaine. Là aussi, j'en ai déjà un peu parlé puisque j'ai créé un épisode sur le bassin d'Arcachon, une merveille naturelle en Aquitaine. Mais j'ai aussi fait un contenu sur Bordeaux, qui est la préfecture de la région. Oui, toutes les régions possèdent une préfecture, c'est généralement la plus grande ville qui sert de mini capitale régionale en quelque sorte. Bon, ça fonctionne un peu comme ça dans beaucoup de pays d'ailleurs. En tout cas, la préfecture de l'Aquitaine, c'est Bordeaux. On peut aussi parler de chef-lieu. En réalité, cette région a été rebaptisée, a été renommée la Nouvelle Aquitaine depuis le nouveau découpage des régions en 2015. Auparavant, il y en avait 22 et depuis ces modifications, certaines régions en ont englobé d'autres. Donc, l'Aquitaine s'est unie avec deux autres régions, le Poitou-Charentes et le Limousin pour former ensemble la Nouvelle Aquitaine, la plus grande de France en superficie, avec ses 84 000 km², environ 15% du territoire français. Elle compte au total 12 départements qui sont les divisions d'une région. Moi, je suis né dans le département qui s'appelle la Gironde, près de Bordeaux, et actuellement, j'habite dans le département voisin qui s'appelle le Lot-et-Garonne. Alors, quelque chose d'assez bizarre pour vous les apprenants, c'est qu'un département est un mot masculin, mais certains ont un nom propre féminin comme la Gironde, par exemple, et d'autres ont un nom propre masculin comme le Lot-et-Garonne. En tout cas, voilà pour cette petite introduction au sujet des régions et des préfectures. Maintenant, on peut commencer. L'Aquitaine se trouve au sud-ouest du pays, donc elle offre un peu plus de 700 km de côte sur l'océan Atlantique. Alors premièrement, la Nouvelle-Aquitaine est connue et réputée pour ses belles plages de sable fin tout le long de son littoral. Sur cette côte, il y a notamment le bassin d'Arcachon. C'est une baie comme un grand lac ouvert sur l'océan avec une nature incroyable. Je peux citer par exemple la Dune du Pila, qui est la dune de sable la plus haute d'Europe et qui offre un panorama imprenable sur l'océan et sur le bassin. J'ai publié un épisode entier que je vous conseille d'écouter pour tout savoir sur ce bassin d'Arcachon. Tout au sud de ce littoral aquitain, on peut également remarquer le Pays Basque, du moins sa partie française, puisqu'il y a aussi une partie du Pays Basque en Espagne. C'est pas officiellement un pays, mais c'est tout un territoire de tradition et de culture propre à lui-même et différent de la France. Par exemple, ses habitants parlent la langue basque en plus du français. Et en étant au sud de la région, le Pays Basque profite également d'une partie des Pyrénées, l'une des grandes chaînes de montagne françaises. Et avec ça, on a déjà une bonne partie des paysages de la région pour lesquels elle est appréciée, de magnifiques plages et de la montagne. Ce qui nous permet de faire de nombreuses activités tout au long de l'année, les activités nautiques quand il fait chaud et les activités de montagne comme le ski en hiver. De ce fait, notre Aquitaine attire énormément de touristes, que ce soit à la mer ou à la montagne, et c'est la première région en termes d'emploi touristique. Ça provoque aussi un grand dynamisme démographique, beaucoup de gens veulent venir vivre en Aquitaine, donc la région bouge beaucoup, se transforme et évolue grâce à tout ça. Le climat est également favorable, vu que les hivers ne sont pas très froids, surtout sur la côte où l'océan permet de tempérer le climat. Par exemple, en hiver, il neige très rarement en Aquitaine, sauf si on va en montagne bien sûr. Mais il pleut beaucoup, le Pays Basque étant l'une des zones les plus pluvieuses de France. En Aquitaine se trouve également la plus grande forêt d'Europe, la forêt des Landes. C'est une grande forêt de pins, ce très grand arbre élancé qui reste vert toute l'année et qui produit des pommes de pins. Et d'ailleurs ici, on dit des pignes. Elle a été plantée artificiellement durant le 19e siècle pour obtenir de grandes productions de résine à des fins industrielles. En tout cas, l'Aquitaine est aussi connue pour cette forêt des Landes. Je le disais, la préfecture est Bordeaux, et quand je prononce ce nom, ça vous évoque obligatoirement le vin. Donc, une caractéristique majeure de la région Nouvelle-Aquitaine, ce sont ses vignobles, donc le vin de Bordeaux et aux alentours. C'est une référence mondiale qui propose les vins les plus réputés et les plus chers du monde, majoritairement du vin rouge. Mais en Aquitaine, on fabrique aussi du cognac, un alcool qui est devenu célèbre dans le monde entier. Donc, le secteur viticole est l'un des principaux atouts économiques de la région. Mais l'Aquitaine est aussi la première région en chiffre d'affaires dans le domaine de l'agriculture, qui représente environ 15% du chiffre national. C'est aussi l'une des meilleures en termes de qualité des produits agricoles, avec plus de 150 labels et appellations qui sont des garanties de la gastronomie française et qui attestent de la haute qualité de production. C'est également la Nouvelle-Aquitaine qui arrive en premier pour la production d'huîtres, notamment celle de marraine au léron. Et toujours au sujet de la gastronomie locale, le foie gras en est aussi l'une des spécialités, même si c'est un aliment un peu controversé en raison de la maltraitance animale. Parmi les spécialités régionales, on peut également remarquer le pruneau d'Agin, qui est une prune séchée, ou encore le jambon de Bayonne, la noix du Périgord, le fromage basque Ossoirati, ainsi de suite. Je ne peux pas tout vous citer ici puisque la liste des produits gastronomiques aquitains est très longue, mais il y a de quoi se régaler. La plus grande ville de la région est la métropole de Bordeaux, qui est à seulement deux heures de Paris, en train à grande vitesse, en TGV, donc qui attire beaucoup de Parisiens à la recherche de nature, de tranquillité et de douceur de vivre. Il y a d'autres grandes villes en Aquitaine, comme La Rochelle, dont j'ai aussi dédié un épisode spécial, Limoges qui fabrique de la céramique, à la ville de Bayonne dans le Pays Basque ou encore Poitiers. De nos jours, en Aquitaine, mis à part le français, on parle aussi le Basque, donc au Pays Basque. Et il y a quelques années, l'occitan faisait partie des autres langues régionales. Côté sport, dans le sud-ouest, le sport le plus connu est le rugby. Et l'Aquitaine est la deuxième région nationale en termes de licencié de ce sport. Bien sûr, le football est également très pratiqué et on peut également citer le basketball, mais aussi la pelote basque jouée au Pays Basque. Vous voyez, je vous avais dit que le Pays Basque avait une culture bien spécifique. Je voudrais maintenant revenir un peu sur l'histoire de l'Aquitaine au Moyen-Âge, car elle a été très mouvementée durant cette période. En effet, pendant trois siècles, l'Aquitaine a été le théâtre de nombreuses batailles entre les Français et les Anglais. Tout est une histoire de dynastie et ça commence par le mariage de la reine Alinor d'Aquitaine avec Henri II qui est devenu roi d'Angleterre en 1154. Ce qui va donner à la couronne anglaise la possession de l'Aquitaine. Donc, le roi s'installe à Bordeaux, la région passe dans les mains des Anglais et ça va contribuer à provoquer la guerre de Cent Ans et par conséquent, la dispute de la région entre les familles royales françaises et anglaises et ce pendant près de trois cents ans. L'Aquitaine a été anglaise puis française puis encore anglaise pour finir par être définitivement française en 1475 grâce au traité de Pikini, un accord de paix entre les deux royaumes. Durant les défaites des Anglais, beaucoup se sont réfugiés en Dordogne, l'un des départements de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un magnifique département avec plein de châteaux à visiter, beaucoup de belles maisons en pierre et de nos jours plein de Britanniques qui habitent. Comme j'ai déjà dit, ça fait longtemps qu'il n'y a plus aucune rivalité entre les Français et les Anglais et ils sont les bienvenus ici. Par exemple à Emmet, un petit village pas loin de chez moi, un habitant sur cinq et d'origine britannique. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur la région aquitaine, surtout que c'est ma région natale, mais je n'ai parlé que de l'essentiel pour que vous ayez une vue globale de ce magnifique coin de France. C'est une région très convoitée qui profite de la mer, de la montagne et qui offre une diversité géographique incroyable. Ses grandes plaines produisent une belle agriculture et surtout du bon vin et son histoire très particulière à lui a fourni un beau patrimoine avec plein de petits villages, de châteaux, etc. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains sur les autres régions. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça vous a intéressé, donc mettez un like. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.